Bonjour, nous sommes le dimanche 20 mai, dimanche de Pentecôte. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors l'autre jour, en fait, Zoltan a failli acheter pour 3 sous les deux tomes du Zohar, traduites chez Verdier. Il a feuilleté, il a feuilleté et il a reculé. D'horreur. Alors, donc, sur, donc, classique, très honnête, Cholem, et puis, beaucoup mieux, très intéressant, Hayoun, très 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 bien. C'est très très bien pour poser le sujet. Mais, bon, alors, tu as assez de titres ? Oui. Archiclassique. Donc, le titre, Théologie rationnelle et théologie mystique, quand un yogi jette un œil sur l'œuvre du char et autres pièces montées, Zoharo, kabbalistique. Le char, donc, c'est les kabbalistes. Le char, c'est le véhicule au sens bouddhiste. Autrement dit, le corps, dans son mystère, attelé d'un cheval noir et d'un cheval blanc chez les Grecs. Un peu plus chimérique, dans le système superposant un taureau, un lion, un homme, un aigle, chez Ézéchiel. C'est la même chose, tout ça. Ce succède alors, dans cette tradition, donc, dite juive, Jésus le Messie, puisque maître des clés de la science. Le rejet, donc, par les juifs, suivit de la réaction, régression, juridico-intégriste. Le Talmud, il y en a deux, la charaka, le christianisme, après vient le christianisme impérial. 380, le Constantin, l'impérial, c'est important. Le Trinité, tout ça, c'est l'orgueil, quoi. C'est Satan, c'est l'orgueil déguisé en théologie. Après, il y a l'islam abbasside, du 7e au 13e siècle, partant. Vu, à des traductions d'Aristote, la grande aventure des philosophes arabes, entre guillemets, culminant avec les écrits d'Averroès, nés à Cordoue, mettons, en 1124, dit par Sinoué, le secrétaire du diable. Enfin, le livre de Sinoué, c'est Marie Chantal au Grand Orient, il ne faut pas se faire d'illusions. Vu son rôle de tête de pont dans la grande offensive du rationalisme gréco-arabe, donc Averroès. Alors, offensive chez les Juifs, qui a été prolongée par un Maïmonide, mort en 1204, d'où la contre-offensive délirante, mysticoïde, portée par un Moïse de Léon, en abrégeant, donc, le Zohar, toujours en arrondissant, voilà, il est né en 1240, Moïse de Léon, qui est l'année du décès d'Ibn Arabi. En attendant le sabbataïsme, milieu du 7e siècle, grand succès chez les dominés de traits. En résumant à la grosse, la Torah, alors, il y a l'idée de Torah officielle adaptée à l'époque, c'est une idée intéressante. La Torah, donc, je l'ai sabbataïste, elle est morte, tout est permis, je tue mon père, j'encule ma soeur, ma mère, je les mets sur le trottoir, mais quand je veux mettre le feu à la synagogue, les rabbins me dénoncent aux autorités. Alors je me convertis, et ces idiots d'églésiastique n'y voient goûte. Mais nous nous égarons. En effet, notre sujet est l'opposition classique dans le monothéisme, entre théologie raisonnable, sinon rationnelle, et le vaste fourre-tout dit de l'expérience mystique, toujours à deux pas de se faire excommunier par les docteurs, qui pourtant finissent par récupérer tant bien que mal ce domaine, alors dans le cadre du judaïsme, associé au dizohar et tout ce qui s'ensuivit, enfin, presque. Pourtant, en sortant du monothéisme, donc du judaïsme, la fameuse opposition de principes entre le point de vue rationnel et le point de vue mystique s'estompe assez vite, au point de disparaître, que l'on descende au niveau des superstitions populaires, où on n'a que faire des syllogismes, ou que l'on s'élève jusqu'au yoga. Alors là, vous allez faire attention, hein. Puisqu'il s'agit dans ce cas d'une théorie logique, ordonnée à une pratique expérimentale de certaines possibilités, posées comme inhérentes à l'être humain. En clair, possibilité du corps de verre caché dans ce corps de terre. Oh, ben c'était mes deux billes, là. Je peux aller les chercher. J'aime beaucoup mes billes. Voilà, je vais les symboliser. Tu as le corps fait de terre, donc quand tu enfonces un couteau, ça fait du sang. Et tu as l'autre corps de verre. Est-ce qu'on les voit les deux billes ? Alors, pour dire en plus celtique, donc, corps de verre, corps de terre, le fameux verset 35 de la Sourade de la Lumière. Bon, allez voir ce verset 35. Il s'agit de ça. Maintenant, dans les yogas, proprement dit, nous avons une praxis qui est directe, amenant à des réalisations des plus étranges pour le sens commun, prodiges, miracles, autres prouesses. D'où toute une série de légendes rédigées par des yogis tournées en scribe, s'employant à piquer la curiosité de la caste chevaloresque. Alors, vous avez un exemple occidental, excellent, c'est l'épée d'Arthur fichée dans une emplume. Ça se ramène à ça. L'épée d'Arthur, c'est le corps de verre. L'emplume, c'est le corps de terre. Je croyais que vous aviez étudié René Guénon. Puis, au fur et à mesure de notre éloignement de ces temps fabuleux, la conception d'art et de métier, beaucoup plus tardivement de science, conçue comme autant de praxis indirectes. D'où, chez les chinois, la distinction entre la voix en soi et les voix. Alors, les voix au pluriel, en japonais, ça s'est dit les dos. Et comme ce sont des voix, indirectes, mais des voix, donc il y a une ritualisation, par exemple des actes médicaux, du sel répandu par les sumos, se traduisant, je l'émetre, par un changement parfaitement perceptible de l'ambiance, parce que c'est efficace. D'où encore l'autorité s'exerçant sur une disponibilité. Enfin, une clôture, au sens même occidental, certaines de la civilisation traditionnelle nullement disposées à se laisser affecter par des barbares. Alors, de toutes ces choses, dont le judaïsme, de la Torah, laborieusement mis en chantier à partir d'Esdras, donc moins 500, à la Kabbal, en passant par le Talmud, ne sera jamais que le bonsaï, pour ne pas dire la caricature. D'abord parce qu'une culture n'est pas une civilisation, dont les arts, métiers, sciences ne parviendront aux juifs que vider de tout ce qui les constituait en dos, donc voix, ou indirectes, mais voix. Ensuite, parce que de telles activités relevaient en principe de la caste au sens de vocation héréditaire, donc naturelle. Et pour arriver à notre époque, nullement d'une quelconque volonté de profit aux services exclusifs de la bourgeoisie industrielle, bancaire ou commerciale, bref, des affaires. Quand on en est là, ce n'est pas la peine, même d'ouvrir la Torah. Ensuite, parce qu'à supposer une toute petite élite, a priori qualifiée pour une voie directe, il y a un côté théorique, ou spécialement en mode judaïque, on susse d'un invraisemblable amoncellement de considérations apologétiques, niveau témoin de Jehova, un formidable défaut de principe. Puisque, pour ne donner que cet exemple, le système dit des Sifirotes, qui est très tardif, 3e, 14e siècle, comme déjà relevé, c'est structurellement, il est bancal, et il est incapable d'aligner deux phrases de suite qui est un sens. Et de toute façon, Binah, l'intelligence, Chokhmah, la sagesse, Keter, la couronne, etc., Malcou, le royaume, bien entendu, Yézol, le fondement, ce ne sont que des mots, des papiers d'emballage, des adresses sur une enveloppe. Ouvrons ces enveloppes, il n'y a rien. Ou plutôt, une invraisemblable capacité à tourner autour du pot, où depuis longtemps, il n'y a plus que du chien d'homme. Alors que pour un hindou, les mots comme roux ou lotus, ou encore le thème des nadis de la forme subtile, est aussi précis que mantra, ou yantra. Un yantra se voit, se dessine. D'où, à titre d'application, la calligraphie arabe, ou la calligraphie chinoise, comme voie indirecte. Un mantra, du mantra transmis par le gourou, se récite. C'est un son, et non un concept. Un son aussi spécifique que l'abouement d'un chien, ou le miaulement d'un chat, voire un ensemble de sons correspondant à autant de pétales d'un chakra. Ce qu'on appelle les sauts, à la fois ouverts dehors, et dedans. Dehors, c'est le corps physiologique, fait de terre. Dedans, c'est l'autre corps, fait de verre. Fragiles aux émotions, facilement stérilisées par les discours, surtout du genre théorique. Sur tous ces thèmes, les monothéistes, globalement, sont aux hindous comme les grecs, aux égyptiens, des enfants. Et dans le cas des juifs, des nains hideux et contrefaits. Mais, ceci dit, n'allez surtout pas vous précipiter chez les hindous, car sans la musaraigne, Ganesh, la connaissance théorique, vire à l'éléphantiasis, et la rose ou l'elyse, vire au rafflesia, riche en phéromones. Au fait, comment apprivoiser cette souris ou cet oiseau, qui seul connaît le chemin vers la terre creuse, ou l'île au milieu des flots ? Pour un jeune qui étudie l'attention au sens de Simone Veil, c'est un bon programme. Sinon, faites provision de poésie, de silence, de courtoisie très réservée, de contemplation. Question métier, l'idéal, c'est la vocation. Question amour, le vivre, n'est pas tout à fait la même chose que le faire. Et comme tout cela est ravagé à plaisir, choisir un engagement qui soit autre chose qu'une posture au service du difforme, avec un des majuscules, qui informe le monde à sa façon. Voilà, mettons, on comme ça, 20 mai 2018. Donc, c'est pas mal, je crois qu'il y a presque un quart d'heure. Alors, les lectures, il y a ça. Alors, je vais me rapprocher peut-être un peu. Quand tu dis ça, c'est quoi ça ? Alors, il y a un petit guénon qui parle, c'est dans, je crois, aperçu sur l'ésotérisme chrétien. Donc, il y a à propos des langues sacrées. Alors, les langues sacrées, bon, on y travaille là-haut. En ce moment, on fait un deuxième tome vraiment très précis, très complet sur l'arabe comme idéographie. Bon, sur l'hébreu, c'est parfaitement complet, donc vous vous référez. Et là, c'est le don des langues. Alors, la Pentecôte, c'est le don des langues et les fameux, il y avait là des Juifs venus de toutes les nations de la terre et il y avait peut-être qui parlaient, bon, toutes les langues de l'Empire romain, il y avait peut-être là aussi autre chose que des Juifs. Puisque quand, comme ça, une nouvelle tradition va naître, les esprits peuvent revêtir, n'est-ce pas, une apparence humaine et se mêler, quoi. Après, bon, le Saint-Paul était plutôt le Khataballah. Bon, alors, voilà, on a fait ça. C'est très rapide, mais c'était la Pentecôte, il traînait depuis plus d'un mois, ce texte. Il fallait préparer des... Alors, voilà. De quoi on peut causer d'autres ? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas préparé de questions, là, donc... Oui, je n'avais pas préparé, comme vous le dis, le savoir, si vous voulez, mais bon, Hayoun, le monsieur-là, c'est très, très, très bien, quoi. C'est très, très bien, ça pose bien les choses. Maurice Ruben, Hayoun, c'est très bien, mais bon, mais il n'y a rien, non. Il n'y a rien. Il y a de l'apologie éthique, il y a ceci, il faut surtout se marier avec une juive, observer tous les trucs, et machin. Mais il me dit aussi, il faut observer tous les commandements, il a mis ça en ordre. C'est de la foutaise. C'est un peu comme du confucianisme ou le mot n'est pas adéquat ? Oui, mais dans le confucianisme, pendant longtemps, ça, c'est une question. Il y a eu pendant longtemps, mais même jusqu'à la révolution maoïste, on a fait la connaissance à Saint-Georges, cette fameuse institution tenue par des jésuites de Rémy-Bézantin, d'un monsieur dont on savait qu'il avait été agent des soviets en Chine pendant 35 ans. Il racontait que, bon, là-bas, il y a des petits vieux qui s'amusent et en fait, avec la main, ils peuvent casser un bras ou une jambe. Des petits vieux, déjà, d'un certain âge. Il racontait aussi que c'était connu, il y avait un rebouteux, bon, quand quelqu'un avait le bras écrabouillé, il prenait un saule, il sculptait, il remettait, et en plus, cette prothèse en saule, ceci fière, il devait. Il y avait aussi un type extraordinaire. Il était assimilé par le corps, en quelque sorte, quoi. Il y avait aussi un vieux sage qui avait décidé de ne plus parler et alors il était comme ça, regarde, et ses ongles avaient poussé, poussé, poussé tout autour de lui. On venait le voir. Il y avait ça encore dans la Chine maoïste qui devait être tout soviète. Dans le cas du judaïsme, mais il n'y a rien. Une civilisation, ce sont des arts et des métiers qui, comme je le dis, sont des voies indirectes. Et ces voies et ces métiers permettent de faire un peuple, un vrai peuple qui a une civilisation traditionnelle. Et puis, à côté de ça, il y a un sur mille qui peut, beaucoup, qui plus tard, une fois qu'il aura atteint un degré extraordinaire dans son métier, les gens chinois, elles sont très bien, la voie directe, si tu veux. Mais le judaïsme, il se regarde, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, en principe, ce que nous avons fait dans le livre, comme ça, qu'on a consacré, donc, croix des noms, croix de lettres, on a montré comment fonctionne l'alphabet hébreu comme idéographie. et là, on est en train de terminer sur l'arabe. Mais les juifs, c'est l'illusion totale. Il n'y a rien. Le roi est nu. C'est presque l'alphabet, quoi. L'alphabet, mais... Oui, non, mais je veux dire... Oui. Oui, oui, je comprends. Et en plus, tout ça, c'est du monothéisme. Comme je dis, les monothéistes, par rapport aux autres traditions, c'est, comme dirait les égyptiens, c'est des enfants. Mais il y avait quelque chose. Il y a eu quelque chose dans le monde des musulmans. Il y a eu comme ça. Dans le christianisme, et petit à petit, bon, la Saint-Trignité, n'est-ce pas, auquel... Bon, bref, on laisse tomber. Oui, ce n'est pas le sujet du jour. Peu importe. Mais ce qui a... Il y a eu quelque chose. Voir les légendes des saints sceptiques, les saints dragons, il y a eu quelque chose. Et puis ça a complètement disparu, quoi. Alors maintenant, tout le cirque que nous font, les... comme le dit là, tous ces nains hideux et contrefaits, alors soit ils sont juifs, soit ils sont protestants. Mais attention, ce n'est pas le protestant, puis le juif, ce n'est pas le petit juif de base qui est un connard. Tout là-haut, Atali pense, Atali pense. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a rien. Alors voilà, donc c'est très joli. On arrive, je crois, à 20 minutes. Ça va mettre une heure enregistrée. C'était à Porte-Côte et nous vous souhaitons un bon voyage. Bon voyage. Si, si. Sous-titrage Société Radio-Canada